Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invitée est née à Marseille, elle navigue entre Bourgouin-Jailleux, Elle-Vie et Paris où elle travaille. Premier bien artistique, à 15 ans, à Nice, avec 3 ans de cours de théâtre. Plus tard, à Paris, ses rencontres avec de nombreux artistes lui permettent de toucher à la musique et à la sculpture avant de décider, en 2003, de passer derrière la caméra. Elle réalise, entre autres, un film de sensibilisation à l'enfance maltraitée, diffusé par le ministère de la Famille. « Le festin du lézard » et son premier roman, il s'agit de Florence Hermann. Elle vous présente son dernier roman, « L'appartement du dessous » aux éditions Alba Michel, qui d'ailleurs, on en profite pour saluer, on embrasse très très fort Marie, qui sans elle, cette interview n'aurait pu se faire. Florence Hermann, bonjour à vous et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour Guillaume et merci de m'accueillir. Mais avec un immense plaisir, Florence, racontez-nous ce reportage sur la sensibilisation, on en a parlé il y a quelques instants, à l'enfance maltraitée et diffusée par le ministère de la Famille. Comment s'est venue cette idée de faire ce type de reportage ? Racontez-nous. Oh, il s'est passé en fait un grand nombre de choses, alors ce n'était pas du tout personnel, mais j'avais envie de, à un moment donné, puisque j'ai eu la chance de pouvoir tourner différentes petites choses, de me retrouver derrière la caméra, et j'avais juste envie d'être utile, plutôt que de tourner des bucs ou ce genre de choses, et je pense que l'enfance est une cause importante qu'il faut défendre, et j'avais vu et entendu des choses pas très jolies, que vivaient certains enfants, et j'avais envie simplement d'apporter ma pierre à l'équipe, en réalisant ce film. Alors, la chance qu'on a eue quand j'ai écrit et réalisé ce film, c'est qu'il a pu être vu, à ce moment-là, par effectivement le ministre délégué à la Vélie à l'époque, Christian Jacob, et c'est un film qui a séduit et qui a servi cette cause, parce qu'il y avait, je crois, à ce moment-là, une manifestation européenne sur l'enfance maltraitée. Donc, ils ont servi du film comme support, et voilà, très belle aventure, très très émouvante. Votre passion pour la musique et la sculpture ? Expliquez-nous ces deux passions notamment. Non, mais c'est incroyable, parce que je suis une espèce de touche à tout, et j'essaie de canaliser mon énergie aujourd'hui sur l'écriture, parce que je retrouve, c'est un médium qui me permet de faire tout ce que je faisais à côté, de la musique, de la réalisation, de l'écriture, etc. On retrouve tout dans l'écriture, puisqu'on est scénariste, on est metteur en scène, on est dialogiste, on est décorateur, etc. Et c'est vrai qu'avant, j'avais tendance à toucher à la musique. J'ai fait du chant, j'ai fait un peu de musique dans des groupes, j'ai fait... et puis après, j'ai eu besoin de toucher la matière, donc j'ai fait un peu de sculpture, de modelage, quelques expositions, j'ai fait du théâtre, voilà, j'ai fait pas mal de choses. Je suis vraiment revenue à mes premiers amours, qui sont l'écriture, la littérature. Je suis complètement comblée en écrivant. Alors, quand vous n'écrivez pas, que vous ne sculptez pas, qu'il n'y a pas de musique, quelles sont vos autres passions, ou qu'est-ce que vous aimez faire ? Je sais pas, la cuisine, vous balader ? Non, 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 je suis absolument nulle en cuisine. J'adore manger, en revanche, et je crois que quand on me regarde, on le voit bien. Mais non, non, je suis très très nulle en cuisine. Mais voilà, enfin, comme on dit, il n'y a pas de musique, si dans ma vie, il y a tous les jours de la musique, si j'en fais pas, j'en écoute, et j'en fais plus de toute façon, mais j'en écoute beaucoup. Je lis, j'écris, et puis je fais beaucoup de choses à côté. Voilà, j'essaie d'aller au cinéma le plus souvent possible, de faire des expositions, d'aller à l'opéra, enfin, voilà, quand tout ça m'est possible, quand j'arrive à gagner un petit peu de temps, je me consacre à l'art en général, de manière générale. Vous venez de dire, je lis, si on s'imagine, on est avec vous, on va se laisser porter et guider, on est chez vous, on est face à votre bibliothèque, qu'est-ce qu'on y retrouve notamment dans cette bibliothèque, Florence ? Alors, on y retrouve, je suis assez éclectique, donc on va retrouver beaucoup de choses, on va retrouver des œuvres de Losage, on va retrouver des œuvres de Virginie Aoult, on va retrouver Marguerite Duras, Marguerite Dursenard, on va retrouver Edmond Rostand, on va retrouver, il y en a tellement de Daniel Pénin, que j'en passe, quoi, des gens que j'adore, en passant par aussi bien les contemporains que les classiques, voilà, j'ai un peu de tout, André Gilles, Christian Gueilly, il y a vraiment de tout, c'est assez éclectique, quoi. Et beaucoup d'auteurs, de jeunes auteurs contemporains aussi, je lis des gens comme Alain Cadéo, Tom Dottie, voilà, des gens qui ont une plume un petit peu singulière, et malheureusement, on n'entend pas beaucoup parler, c'est vraiment des gens qui ont du talent, qu'il faut mettre en avant, quoi. Donc, voilà, des gens comme ça, Mona Hazard aussi, que peut-être certains connaissent déjà, mais voilà, c'est des gens qui ont une plume singulière, que j'aime bien, et puis, retour, retour à des classiques, il arrive même de temps en temps de relire des contes de Perrault, que j'adore. Ah, excellent, et vous parlez de Tom Dottie et d'Alain Cadéo, qu'on salue au passage, et qui sont déjà venus nous faire un petit coucou, ici, dans cette émission, très prochainement, pour le... Oui, Alain Cadéo, je crois, oui. Exactement, et pour le nouveau Tom Dottie, qui viendra nous présenter son ouvrage, Elle m'attendait, et c'est aux éditions La Trace, et puis Alain Cadéo également à cette belle maison d'édition, aussi aux éditions La Trace. Voilà, on salue tout le monde, les éditions et les deux auteurs. Florence Hermann, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier bébé, oui, votre dernier roman. Il y a des notons qui parlent de bébé, qui dit qu'elle est enceinte de romans. C'est assez juste, d'ailleurs, c'est assez pertinent ce qu'elle dit, parce que c'est vrai qu'il y a une forme de maternité quand on porte une histoire, un roman qui est en pleine gestation. On est effectivement dans ce concept-là, c'est assez drôle. Tout à fait, on va donc revenir à votre dernier roman, L'appartement du Dessous, aux éditions Alba Michel. Comment l'idée de départ vous est venue d'écrire ce roman ? Expliquez-nous. Alors, je ne sais plus, je ne sais pas. C'est vrai, l'histoire, elle arrive, on ne sait pas comment. Ça gère dans un sens de notre cerveau, et puis ça arrive, on ne sait pas pourquoi, et on s'y attache, et on y trouve un écho. Donc, on s'y met, on travaille. Mais en vérité, pour ce deuxième roman, j'avais encore envie de me mettre un petit peu en danger par rapport au premier. et je me suis dit que peut-être essayer de travailler une forme de roman épiscolaire serait rigolo, quoi. Donc, c'est parti un petit peu comme ça. Et puis, j'avais envie d'une héroïne un peu singulière aussi, d'où la naissance d'Hectorine. Et puis, les choses sont arrivées assez naturellement. Moi, je ne sais jamais quand j'écris, et ça peut paraître un peu paradoxal, mais en tout cas, sur le premier G, quand j'écris, je suis un peu comme le lecteur qui découvre l'histoire au fil des pages. C'est-à-dire que moi, en écrivant, je découvre aussi l'histoire au fil des pages. C'est assez étrange, mais je vous assure que c'est vrai. Ah ben dis donc, on va s'intéresser un peu plus à cette phase d'écriture. Après ces deux, trois premières pages que vous écrivez, l'histoire arrive en quelque sorte, si on comprend bien. Comment s'est passée cette phase d'écriture en termes de chapitres, de recherches et autres ? Est-ce qu'il y aurait un plan aussi ? Certains auteurs le font. Est-ce que vous, c'est également votre cas ? Dites-nous tout, Florence. Non, moi, je n'ai pas de plan. Je ne suis pas du tout, du tout, ce type d'écrivain très discipliné avec une méthodologie de travail. Non, non, alors moi, il faut que ça reste un plaisir à l'écriture. Donc, je suis en état de gestation à 14h sur 24, c'est-à-dire que mes personnages m'accompagnent à 14h sur 24, que je les nourris de différentes émotions que je vis tout au long de, tout au long de ces journées. Et puis, quand je sens que c'est le moment d'écrire, j'écris. Et là, c'est un vrai plaisir. c'est vraiment ce qui se passe dans le premier G, ça sort, voilà, on se raconte une histoire et ça, c'est génial. Ce qui devient plus compliqué, c'est quand on doit revenir en corpus ensuite pour vraiment travailler, affiner, tailler la pierre, etc. Là, c'est douloureux parce qu'on est vraiment pris dans le doute, dans l'angoisse de ne plus être sûr si ça vaut vraiment le coup, si c'est bien. Et moi, j'ai une espèce d'obsession, c'est de vraiment faire plaisir au lecteur. Donc, c'est un peu comme quand on reçoit des gens à la maison, on a envie de, on s'applique à faire un plat, on s'applique à faire une jolie table, on s'applique à bien les recevoir et ça, c'est super important. Et c'est vraiment ce que je fais moi quand j'écris. Donc, voilà, premier G, c'est très facile, une espèce de jouissance intellectuelle et qu'on a envie de partager avec le lecteur. Et ensuite, quand on doit retravailler, là, c'est difficile parce que c'est le doute en fait qui prend place et il faut se bagarrer avec lui pour ne pas se laisser trop d'espace. Florence Erleman, racontez-nous en quelques mots ce que vous nous faites vivre dans cette folle histoire en compagnie de Hectorine, vous en avez parlé tout à l'heure, et Sarah, où l'on traverse le 20e siècle, notamment entre le Cabourg de la Recherche, le Berlin du Troisième Reich et le Paris d'après-guerre. Vous nous captivez du début jusqu'à la fin et vous nous plongez vraiment au cœur de l'histoire. Bravo Florence ! L'histoire, elle est simple, c'est une structure narrative, c'est un roman épicolaire et puis c'est l'histoire d'une jeune femme de 29 ans qui emménage dans un appartement du Marais et le deuxième jour de son aménagement, elle reçoit sur son paillasson un courrier, une lettre écrite à la machine et qui n'est autre que celle de sa voisine de l'appartement du dessous. Et elles vont recevoir une deuxième, une troisième et puis elle va d'un moment peut-être se laisser aller et répondre. Et l'assistance de cette vieille femme qui lui est écrit, donc qui s'appelle Héctorine, a une véritable raison d'être. Et ça, on le découvrira à la fin du roman. Voilà. Alors lui, effectivement, ça commence à Berlin à la naissance d'Héctorine en 1913 et on vit avec elle son enfance, une partie de son adolescence, la montée du nazisme du troisième Reich, début de la guerre, la seconde guerre mondiale, toute l'horreur qui s'ensuit et puis ce qu'elle va vivre après, dans le Paris d'après-guerre et les gens qu'elle va rencontrer. Voilà. Quels sont vos projets pour la suite ? Oui, j'en ai. Je suis en train de travailler sur un roman, sur une histoire, mais alors là, je ne peux rien vous dire du tout parce que, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai écrit quelques chapitres mais je ne sais pas du tout ce qui va se passer après, donc je vous en parlerai quand il sera terminé. Mais avec grand plaisir, vous savez que la porte est grande ouverte et vous pouvez donc y rentrer quand vous souhaitez. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, sur ce roman, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est vraiment l'histoire d'une femme très particulière, très singulière qui a quand même traversé des trucs invraisemblables, probables, même si c'est une fiction. Dans cette fiction, il y a des faits, des vrais faits qui se sont déroulés parce que ce n'est pas parce qu'on écrit une fiction qu'il doit y avoir des invraisemblances. Je fais très attention à ça. Et d'ailleurs, toutes ces recherches sur la Seconde Guerre mondiale, les cornes, etc., ça n'a pas été un moment de plaisir pour moi. Mais bon, c'est important aussi d'apporter sa pierre à l'édifice, à la mémoire, pour qu'on implique l'homme et qu'on est capable de faire des choses monstrueuses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'actérir une véhicule est une espèce de puissance, de vie, une forme d'énergie extrêmement positive. j'invite effectivement à ne pas oublier ce qu'est capable de faire l'homme dans ce qu'il y a de plus sombre, mais de ne pas non plus oublier que l'homme est aussi capable de faire des choses extraordinaires. Donc, il faut être absolument optimiste et se tourner vers ce qu'il y a de plus beau. Passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la minute cool. Ah, la minute cool. Qu'est-ce que c'est que la minute cool, Guillaume ? Alors, ça va être une minute plutôt sympathique. J'espère. Pour vous, attention, vous pensez au détecteur. Ah non, pas de mensonges, non. Non, détecteur de sincérité, on va dire comme ça et de réponse avec spontanéité. Plutôt secret d'histoire ou plus belle la vie ? Qui d'ailleurs se passe à Marseille. Euh, ouais, non, mais secret d'histoire. Cité trois mots qui définissent Marseille. Alors, le David, c'est une dessine sculpture, la mère et la bonne mère. Voyage en famille ou entre amis ? Ah, c'est compliqué. Les deux. Alors, vous n'aimez pas cuisiner, tant pis, on va quand même vous poser cette question même si c'est une recette la plus simple que possible, elle nous va très bien. La recette de cuisine que vous aimez faire, la plus, c'est laquelle ? Alors, c'est parce que, en fait, comme je suis quelqu'un extrêmement gourmand, donc je ne m'intéresse pas trop à la cuisine salée qui me paraît extrêmement complexe, quoique la pâtisserie le soit aussi, mais j'ai une affection particulière pour les tartes aux pommes et je m'en sors pas trop mal. Ah, donc on viendra goûter la tarte aux pommes de Florence Lerman bientôt alors. Si vous êtes sur une île déserte, oui, je sais, ça part plutôt bien, vous êtes sur une île déserte, c'est là que ça se complique un peu. Non, il n'y a pas tout le beau monde et tout, non, il n'y a personne sur cette île, vous êtes seul, quel objet aimeriez-vous avoir avec vous ? Ah ben, un livre, c'est vrai. Si vous étiez un personnage célèbre, c'est ça, lequel ? Oh là là, si j'étais un personnage célèbre, ce serait le groupe Les Beatles, je pense. Ah, eh ben, dis donc, bien, le groupe Les Beatles, ça c'est bien. tant qu'elle sert, autant prendre l'âge, parce que j'adore. Eh ben, écoutez, pour vous, Florence, la fin de cette émission, on se quittera avec l'un des titres des Beatles, laquelle vous ferait plaisir ? Alors, lequel des Beatles ? Moi, je... non, allez-y, non, j'ai pas de préférence. Bon, eh bien, le choix, ça sera dans le Jutebox et on s'en occupera, avec grand plaisir, Florence. Enfin, si vous aviez un rêve, ce serait ? Si j'avais un rêve, ce serait lequel ? Eh ben, de ne faire qu'écrire, en fait, d'avoir suffisamment de temps, et de pouvoir être tranquille pour ne pouvoir faire que ça. Florence, avez-vous quelque chose d'autre à rajouter, un message, ou quelque chose à vos fans, à celles et ceux qui vous écoutent et qui vous suivent ? Ah, ben alors, ceux qui me suivent, ben évidemment, tous les lecteurs, ben ça, c'est juste merveilleux, voilà, en espérant pouvoir les rencontrer lors de salons de signatures. Et puis, j'aimerais aussi remercier ces gens qui sont un peu dans l'ombre, qui passent leur temps à lire et à écrire de très jolies chroniques, qui sont les blogueurs et qui sont des gens qui donnent la possibilité aux auteurs d'être davantage vus, d'être un peu plus mis en lumière. Donc voilà, vraiment un grand merci à tous ces blogueurs qui ont tous une vraie sensibilité, une très jolie plume et qui chacun, à leur sauce, avec leur personnalité, leur sensibilité, arrive à mettre en lumière des romans qui seraient peut-être passés inaperçus s'ils n'avaient pas été là. Voilà, donc ça, ça me touche beaucoup et oui, vraiment merci, merci à eux très fort quoi. Bon, en tous les cas, c'est très gentil, on ne peut pas tous les citer, mais voilà. Non, ils sont nombreux. Ils sont tellement nombreux, ils sont nombreux. Faire de jaloux, ou faire de la peine, mais bon, ils se reconnaîtront. Voilà, tous les blogueurs de manière générale, merci infiniment pour tout ce que vous faites et pour votre soutien. Voilà, ça, c'est important. Donc, je vous remercie tous les blogueurs, évidemment, mais je voulais remercier aussi ma maison d'édition, Albin Michel et toute l'équipe qui travaille autour du roman pour sa promotion, qui sont des gens adorables et formidables. Voilà, ça, c'est important. Florence Aouanane, rappelons que vous êtes l'auteur de L'appartement du Dessous aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Merci à vous, Guillaume, de m'avoir reçu. C'est passé très vite, c'était très agréable et puis, peut-être qu'on aura l'occasion de se rencontrer un de ces jours. Mais avec un immense plaisir et j'espère qu'on vous retrouvera pour le troisième roman, avec grand plaisir également. Eh bien, écoutez, je l'espère aussi. Merci infiniment, Guillaume. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, on se kie tout de suite pour Florence avec les Beatles. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501